Procès verbal constatant la prestation de serment du Président de la République. L'an 2016 et le 16 avril, à 11h, s'est tenue l'audience publique et selon elle, de prestation de serment du Président de la République devant la Cour constitutionnelle en présence de l'Assemblée nationale, du Sénat et de la Cour suprême. Le Président de la Cour constitutionnelle a fait donner lecture par le greffé de cette institution de l'extrait de la décision numéro 005, bar DCC, bar EL, bar PR16, du 4 avril 2016, portant proclamation des résultats définitifs de l'élection du Président de la République au scrutin du 20 mars 2016, dont il ressort que M. Sassou Nguesso-Denye a été élu Président de la République. Dès le premier tour du scrutin, avec 838 922 voix, soit 60,19% des suffrages exprimés. Le Président de la Cour constitutionnelle a invité M. Sassou Nguesso-Denye, Président de la République élu, à prêter le serment prévu à l'article 77 de la Constitution du 25 octobre 2015. M. Sassou Nguesso-Denye, Président de la République élu, la main droite levée, tendue et ouverte, a lu la formule du serment libellé ainsi qu'il suit, devant la nation et le peuple congolais. Moi, Sassou Nguesso-Denye, Président de la République, je jure solennellement de respecter et de faire respecter la Constitution et de défendre la nation et la forme républicaine de l'État, de remplir loyalement les hautes fonctions que la nation et le peuple m'ont confiées, de garantir la paix et la justice à tous, de préserver l'unité nationale, l'intégrité du territoire national, la souveraineté et l'indépendance nationale. Après quoi, le Président de la Cour constitutionnelle a déclaré « La Cour constitutionnelle prend acte de votre prestation de serment. Elle vous déclare installé dans vos fonctions de Président de la République et dit que de tout, il sera dressé procès-verbal conformément à la loi dont il sera fait recours en cas de besoin. » Le Président de la Cour constitutionnelle a enfin présenté ses félicitations au Président de la République. De tout quoi a été dressé le présent procès-verbal signé « Science Tenance » par le Président et le greffet de la Cour constitutionnelle les jours, mois et ans que dessus. « Sous-titrage Société Radio-Canada » « L'audience publique et solennelle de prestation de serment du Président de la République est levée. » « Sous-titrage Société Radio-Canada 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 » républicain de l'État, de remplir loyalement les hautes fonctions que la nation et le peuple m'ont confiées, de garantir la paix et la justice à tous, de préserver l'unité nationale, l'intégrité du territoire national, la souveraineté et l'indépendance nationale. La Cour constitutionnelle prend acte de votre prestation de serment. Elle vous déclare installée dans vos fonctions de président de la République et dit que de tout, il sera dressé procès-verbal conformément à la loi dont il sera fait recours en cas de besoin. Sous-titrage Société Radio-Canada Excellences, Messieurs les chefs d'État et chers frères, Mesdames et Messieurs les représentants des chefs d'État, Messieurs le Président de la Cour constitutionnelle, Messieurs le Président du Sénat, Messieurs le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les ministres, Messieurs le Premier Président de la Cour suprême, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chefs de mission diplomatique et représentants des organismes internationaux, Distingués invités, Mesdames et Messieurs, mes chers concitoyens, Je voudrais, au tout début de mon propos, dire à mes frères, leurs Excellences, Messieurs les chefs d'État, à Mesdames et Messieurs les représentants des chefs d'État, à Mesdames et Messieurs les représentants des États et des organisations internationales, que je suis particulièrement heureux de vous recevoir ici, à Brazzaville, à l'occasion de cette cérémonie d'investiture. Je vous transmets les chaleureuses salutations de tous les Congolais et vous exprime nos voeux cordiaux de bienvenue et d'agréable séjour en République du Congo. Votre présence parmi nous est le témoignage de l'amitié et de la solidarité qui prévalent entre les peuples de notre planète. Le peuple congolais, par ma voix, s'en félicite et vous remercie de donner du sens à la coopération, tant bilatérale que multilatérale. Congolaises, Congolais, mes chers compatriotes, le 20 mars dernier, librement et souverainement, vous avez élu le président de la République. Vous avez porté votre choix sur ma personne, me renouvelant ainsi votre bienveillante confiance. Ce dont, de tout cœur, je vous suis reconnaissant. Par vos suffrages que j'ai sollicités avec ardeur et que vous m'avez accordés avec assurance, vous m'avez donné l'exaltante mission de continuer à conduire la nation congolaise vers des horizons meilleurs. Cette mission, comme les précédentes, est un appel. Et c'est le devoir de tout citoyen, de tout patriote, de répondre à l'appel de son pays. Voilà pourquoi ce jour, samedi 16 avril 2016, je suis venu auprès de la Cour constitutionnelle prêter le serment que prescrit la Constitution de la République au président élu au moment de son entrée en fonction. Désormais, revêtu de la charge suprême de la Nouvelle République, je me tiens devant vous pour nouer avec vous un nouveau contrat. Ce contrat, je l'inscrit dans le cadre du projet global du développement du Congo. Ensemble, nous y travaillons depuis que nous avons sorti notre pays des affres de la guerre civile. Ce projet global a été, jusqu'à ce jour, incarné par deux programmes que vous avez approuvés et que nous avons exécutés l'un après l'autre. Premier programme, la nouvelle espérance qui nous a permis de rétablir la paix, la sécurité et la stabilité, de restaurer l'État dans tous ses attributs de droit et de souveraineté, de remettre en marche l'administration publique, de relancer l'activité économique, de recréer dans la société et au sein de la nation, la dynamique de cohésion et de solidarité. Deuxième programme, le chemin d'avenir, prolongement de la nouvelle espérance. Ce programme a été porté par notre ambition collective d'ouvrir les portes du développement à notre pays par sa modernisation et son industrialisation. Sous l'empire du chemin d'avenir, nous avons entamé la rénovation et la modernisation de notre système éducatif et de santé, de l'administration publique, des institutions, de la justice, de la force publique, de la gouvernance économique publique. Nous avons doté notre pays en infrastructures de base et sociales, comme jamais auparavant. Nous avons créé des conditions nécessaires à la diversification de notre économie en même temps que celles indispensables à la formation dite ici industrielle nationale. Pendant la campagne électorale, je vous ai dit que la dynamique de construction du pays ne devrait pas s'arrêter. J'ajoutais qu'il reste encore la nécessité de poursuivre l'œuvre du développement du pays avec esprit de suite et de cohérence, afin que ne soit pas désagrégé le processus cumulatif du progrès national. Mes chers compatriotes, voici venu le moment de renouveler tous les combats qui n'ont pas encore connu leur aboutissement. Voici venu le moment de réorganiser et d'intensifier la lutte contre la pauvreté, la lutte contre le chômage, celui des jeunes en particulier, la lutte contre la marginalisation et l'exclusion. En somme, la lutte contre le sous-développement et le mal-développement. Voici venu le moment de la marche accélérée vers le développement inclusif, équilibré et durable. La marche au pas de course pour aller plus loin ensemble dans la conquête du mieux-vivre partagé entre tous. S'il nous faut dès à présent placer ce quinquennat sous un signe, ce serait celui de toute économie en vue d'un tout social mieux accompli par tous. Le quinquennat sera celui de l'économie. Je le réaffirme. Tous nos efforts tendront à consolider l'économie nationale de sorte qu'elle soit profondément diversifiée, dynamique, florissante, et surtout créatrice d'emplois décents par milliers. Nous travaillerons à éradiquer le chômage, celui des jeunes principalement. Nous travaillerons à produire pour satisfaire pour satisfaire l'essentiel de nos besoins de consommation, nos besoins en aliments, en eau potable, en électricité, en service de santé et d'éducation, en service aux personnes physiques et aux administrations. Nous travaillerons tant et plus à fortifier notre économie parce que le salut de la nation congolaise en dépend, tout en soutenant par des mesures appropriées l'organisation et le développement de la production nationale. l'État veillera à la conquête par chaque ménage d'un pouvoir d'achat viable et à l'avènement d'une vie meilleure pour tous. C'est le nécessaire lien entre le tout-économie et le tout social sous le saut duquel nous avons résolu de placer le quinquennat que nous inaugurons ce jour. Voilà le défi que nous avons à relever ensemble pendant les cinq ans à venir. Il est à notre portée. Donnons le meilleur de nous-mêmes. Nous y arriverons. Mes chers compatriotes, l'État dans notre pays est un des leviers de progrès et sans aucun doute le principal agent de transformation sociale. sa vocation stratégique dans l'économie et la sphère sociale doit être réaffirmée et confortée. Au cours du prochain quinquennat, l'État continuera de piloter les politiques économiques et sociales. La responsabilité lui incombe, entre autres, de favoriser l'éclosion des initiatives privées dans tous les secteurs de l'économie, d'attirer en grand nombre les investissements directs étrangers couvrant diverses branches, d'aider au financement direct ou indirect des entreprises, d'accompagner les entreprises dans leur stratégie de développement et de pérennisation de leurs activités, de veiller à l'emploi des jeunes et d'encourager de façon spécifique toutes les entreprises qui donnent la chance aux jeunes d'intégrer le monde du travail, de poursuivre l'équipement du pays en infrastructures de base moderne, de garantir par des lois et règlements adaptés ainsi que par l'incitation au dialogue social la répartition équitable de la richesse nationale, de rendre effective la nouvelle sécurité sociale. De toute évidence, cette énoncée de la responsabilité de l'Etat n'est pas exhaustive. Les détails irrelatifs sont disponibles dans la marche vers le développement, projet de société que nous avons porté tout au long de la campagne présidentielle. Mes chers compatriotes, vous m'avez réélu aussi pour que nous accomplissions les réformes nécessaires à la transformation du Congo, les réformes susceptibles d'accélérer notre course au développement. La réforme est préalable à toutes et celle des institutions, donc de l'Etat, parce que l'Etat est le régulateur de la communauté nationale, le ferment des mutations intellectuelles et des évolutions morales qui s'y produisent. L'Etat est l'expression de la République. Il assure l'existence de la nation. Réformer l'Etat, c'est réformer le corps de la République et l'âme de la nation. Soucieux d'apporter plus d'efficacité au fonctionnement de l'Etat, nous avons engagé depuis quelques années le processus de modernisation des institutions nationales. Ce dernier a connu une accélération particulière. avec l'adoption de la nouvelle Constitution. De la sorte, l'édifice institutionnel du pays a été entièrement modifié dans ses fondements et dans son principe. Une nouvelle République est née. La mise en œuvre de la nouvelle Constitution par le prochain gouvernement nous permettra d'aller plus loin dans la rénovation de l'administration publique et de sa gouvernance, dans la pratique de la démocratie, dans la modernisation de la vie politique et de ses moeurs. pour ce qui concerne l'administration publique et sa gouvernance. Outre la réforme en profondeur de toute la fonction publique, nous avons à renforcer la décentralisation. par ces temps de grandes incertitudes macroéconomiques, il y a nécessité pour l'Etat d'être au plus près de chaque collectivité locale afin de mieux conduire son action de régulation et de catalyseur du développement. Il y a urgence pour l'administration publique d'agir à partir de chaque localité en tenant compte de la particularité de chaque espace géographique, des réalités propres à chaque collectivité locale et des comportements spécifiques en liaison avec les structures sociales existantes. Le développement du Congo sera à la fois global et local. Grâce à la décentralisation, on améliorera la gouvernance locale, contribuant à une meilleure satisfaction des besoins des populations des différentes localités du pays. Grâce à la décentralisation, on rendra l'action publique plus efficace. pour ce faire, l'Etat se doit de renforcer les capacités des autorités locales à définir et à conduire des politiques pertinentes de développement local, de même qu'il mettra en place des moyens humains et financiers adéquats au profit des collectivités locales. C'est tout l'enjeu de la décentralisation. Grande réforme que nous avons tous appelée de nos voeux et qui est portée par la Constitution qui en fixe le principe et en détermine la portée. Mes chers compatriotes, le développement a ses exigences, ses valeurs. C'est une étape à franchir qui a ses règles. Aucun peuple au monde n'est arrivé au développement sans avoir incarné tous ses impératifs. Aucun peuple n'est arrivé au développement sans effort. Puisque nous sommes déterminés à poursuivre la longue marche vers le développement, je vous propose un autre pacte. à compter d'aujourd'hui et pour toujours, nous devons confronter en nous, dans notre société, en chaque Congolais, un nouvel état d'esprit. à compter de ce jour, de la base au sommet de l'État, du citoyen au responsable politique ou administratif, du fonctionnaire au ministre, adoptant une seule manière d'être et d'agir, une seule manière de servir l'État, la République et la Nation. à compter d'aujourd'hui, créons la rupture avec les mentalités. déviantes et les comportements pervers du passé. la paresse, le laxisme, l'irresponsabilité, l'inconscience, la corruption. ce n'est pas fini. la fraude, la concussion, l'ethnocentrisme, ou l'instinct grégaire, le népotisme et la tendance à la gabésie. à compter d'aujourd'hui, à compter d'aujourd'hui, renouons tous avec l'esprit du travail, l'esprit du travail, de la rigueur, de la discipline, de la responsabilité, de la probité, de l'unité nationale, du respect, je dis bien du respect, de la chose publique et de l'amour de la patrie. à la rentrée scolaire prochaine, ces valeurs qui procèdent de l'éthique républicaine seront enseignées dans toutes les écoles de la République. aujourd'hui, nous entrons dans une nouvelle société. Chaque jour qui passe, chacun de nous doit en donner la preuve. J'y verrai. Possée verbale, constatons la prestation de serment du président de la République. de la République. Sous-titrage Société Radio-Canada